C'est dans le dur du sujet, je voulais vous partager cette photo. Donc cette photo, c'est bien évidemment l'agresseur présumé, présumé parce que justice n'a pas été rendue, donc disons présumé, de l'agresseur de Matisse. Cette photo est importante, pourquoi ? Parce que on a tous déjà croisé ce genre d'individus, malheureusement. On nous force à vivre avec. On ne veut pas, mais on te force, et si tu dis non, tu es un faf, bon, ok, merci, je ne savais pas. Et il y en a des milliers. Il y en a des milliers. C'est... Après, un certain ministre vient te dire que la France n'est pas un coup de gorge, etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que ce genre de personnes, ce genre de type, on les a déjà croisées des milliers de fois, malheureusement. Et si tu es en France, tu dois vivre avec. Et si tu n'es pas d'accord, tu es un faf. Non, non, mais je ne suis pas faf. Juste, je n'ai pas envie. Non, tu es faf. Parce que tu ne veux pas. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Donc, ça veut dire que la France est devenue la poubelle du monde. On doit tout prendre. Oui, tout prendre. Bah oui, tu as colonisé quand même. Bah oui. Donc, tu vas prendre les Afghans. Tu vas prendre... Si tu ne veux pas, c'est toi le problème. Bref, donc voilà. Voilà avec quoi vous vivez tous les jours. Voilà qui vous pouvez croiser. Alors, si tu habites dans une très très grosse campagne, bien perdue, un peu moins de chance. N'empêche que leur projet, on a bien compris, c'est de caser les migrants dans les petites campagnes. Parce que Paris, Marseille, etc., ça déborde. Il y a littéralement des millions de migrants. Parce que oui, ce n'est pas parce que tu as ta petite carte d'identité française que tu es français. Je suis désolé, mais si tu t'appelles Mohamed, que tu as 15 gosses, que tu es musulman et que tu as 4 femmes, tu n'es pas français. Voilà, très clairement. Donc, il y en a des millions. Ça fait des millions d'individus dangereux avec lesquels vous vivez sur le territoire français. C'est merveilleux. Donc, bref. Voilà. Voilà qui est cette personne. Sur ce... Alors, même dans un monde où ce serait vrai, parce que ce n'est pas vrai, bien évidemment, il ment. C'est quand même... C'est dans leur gêne. Il ment. Même si ça serait vrai, est-ce que c'est une excuse pour asséner plusieurs coups de couteau ? C'est une question qui se pose. Alors, c'est une question rhétorique. Bien évidemment que non. Si tu en es à asséner des coups de couteau, c'est que tu ne sais pas te tenir. C'est que tu es peut-être instable. Donc, qu'est-ce que tu fous là ? Bon, déjà, tu es afghan. Pourquoi tu es en France ? Donc ça, on va voir ça dans l'autre vidéo. Pourquoi est-ce que l'Afghan est là ? Vous allez voir. C'est merveilleux. Mais même si ça serait vrai, ça reste discutable. C'est quand même des coups de couteau pour soi-disant des injures racistes. Bien évidemment, c'est faux. Bien évidemment, c'est faux. Alors, je ne sais pas s'il a déjà un avocat. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a soufflé un bon avocat de gauche ou voire un avocat adepte de la secte coranique, c'est-à-dire musulman, qui va le défendre parce que c'est proche de sa communauté, etc. Donc, parce qu'il partage la même religion, etc. Donc, est-ce qu'on lui a soufflé de mentir et de dire ça ? Comme ça, les journaux de gauche peuvent reprendre l'information. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont vu que c'est encore le même schéma, c'est-à-dire que c'est un extra-européen qui assène des coups de couteau à un blanc, à un français, ça ne parle pas. Par contre, dès qu'il y a la petite notion de racisme, donc on a vu ça avec Crépole, avec Thomas, voilà, là, la gauche a dit « Oui, mais regardez, quand même, il est raciste. » C'est pas vrai. Il n'a jamais rien dit. D'autant plus qu'il n'est même pas là pour se défendre. Donc voilà. Mais les médias de gauche peuvent enfin parler de l'affaire. Au début, ce n'est pas possible parce que ça ne rentre pas dans leur schéma du méchant et du gentil. Donc le seul truc qu'ils peuvent dire, c'est regarder récupération de l'extrême-droite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre, en fait. Toi, en tant que Français, en tant que Blanc, ça arrive, mais tu ne dois pas te plaindre. Si tu te plains, tu fais le jeu de l'extrême-droite. Sans oublier la pression que doit subir la famille. Tous les médias, tous les politiques qui doivent leur sauter dessus, dire « Surtout, surtout, dites rien. » Il ne faut pas que... Et puis surtout, si vous ne dites rien, si vous dites quelque chose, etc., ça peut se retourner contre vous. On va dire que vous êtes d'extrême-droite, etc. Donc la famille ne dit rien. Il n'y a que la droite qui s'empare du sujet, parce que c'est un sujet très important, l'insécurité de ses contemporains, de ses citoyens, pardon. Contemporains, pourquoi pas. Donc, là, la gauche, voilà, c'est bon. La gauche peut enfin parler du sujet, parce que, soi-disant, c'était un raciste. Donc en fait, c'est bon, en fait. Donc, déjà, c'est faux. Alors là, vous allez me dire « Oui, mais t'en sais rien, etc. » On le sait, on le sait. C'est un afghan, il a déjà été devant le juge deux, trois fois pour les mêmes faits similaires. Donc en gros, est relaxé, relaxé à chaque fois, relâché par des juges de gauche. Je crois que j'ai vu tourner une information, enfin, j'ai vu tourner une photo des juges à Châteauroux. Je crois qu'il y avait une photo, il y avait huit juges, il y a sept meufs, voilà. Je ne dis pas que la justice doit être un truc d'homme, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que des femmes ? Voilà. Et après, on parle de 50-50, etc. Mon oeil, mon oeil. Bref. Donc, on regarde ça, mais c'est absolument lunaire. Et en plus, il dit ces... Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment tu peux donner cette information. ça vient de la bouche d'un avogant multirécidiviste qui a tué quelqu'un au couteau. Il dit ça, oui, rebondissement dans l'enfer. Presque. Dans l'affaire. Mais c'est du mytho. Pourquoi tu donnes cette information ? L'origine ! Une rixe ! Une rixe ! Ce n'est qu'une rixe. Calmez-vous, dormez, jante dame. L'agression qui commence à se préciser, en tout cas, ce qui se dit en garde à vue. Le mis en cause, il a parlé avec les enquêteurs et il explique que s'il a agressé Matisse, une agression qui finira par tuer Matisse, c'est parce que ce dernier, plus tôt dans la journée, le matin, l'avait insulté... Il a insulté de fils de Ben Laden, fils d'Afghan, retourne dans ton pays. Insulté. C'est faux ! C'est faux ! Il l'aurait insulté avec des insultes qu'on pourrait qualifier, mais ce sera justice de le dire, de caractère raciste. Il l'aurait insulté en raison de son origine afghane. Je ne sais pas si vous voyez. Là, le coupable, c'est Matisse. C'est lui le coupable. Il aurait traité fils de Ben Laden, fils d'Afghan, retourne dans ton pays. Matisse l'aurait insulté devant personne et l'aurait aussi violenté. Il l'aurait visiblement frappé au visage. C'est ce qu'explique le mis en cause en garde à vue. Il explique qu'après, il est rentré chez lui et chez lui, il n'a pas réussi à décolérer. Il n'aurait pas réussi à redescendre. Il serait ressorti, passé dans un local commun où il aurait pris un objet tranchant. Là, il aurait vu Matisse qui était dans une voiture épave avec des amis. Il se serait dirigé droit vers lui. Il le reconnaît. Il l'aurait poignardé avant même de le poursuivre et de continuer à le frapper. Ça, il le reconnaît. Ce sont des témoignages qui, d'après nos informations, sont confirmés par d'autres témoins aux enquêteurs. Même si tout ça, ce sera à la justice de le certifier. Voilà pour cette information. BFM TV, confirmons une... Merci BFM TV de relayer la parole d'un afghan mythomane. Magnifique chaîne. Magnifique chaîne. Et donc, pourquoi il y a des afghans à Château ? Eh bien, on va voir ça. Alors oui, ils sont arrivés samedi en milieu de journée, vers midi. Comme ça m'a été annoncé la veille au soir, vers 21h. Voilà, on m'a dit demain, il va y avoir, je reprends le terme exact, utilisé un desserrement du campement qui a lieu devant la préfecture d'Île-de-France. Et 15 des personnes présentes seront amenées à Château. On appelle ça une opération de desserrement du côté de la préfecture. C'est ça, c'est le terme qui a été utilisé. Et vous savez à qui vous avez affaire ? Vous savez comment vous allez les prendre en charge ou pas ? Alors, vendredi soir, on n'a pas pu me dire parce que je ne savais pas encore quel serait le fils des 15 qui allait monter dans le bus. Et si les 15 même arriveraient jusqu'à Château ou pas, au final, ils sont bien arrivés. Le profil, on commence aujourd'hui à le connaître un peu mieux. Sur les 15, il y a 5 gants en situation régulière. Ce ne sont que des célibataires. Moi, j'avais l'inquiétude par rapport aux familles, aux enfants et aux besoins de scolarisation. Et voilà, sur la méthode, je trouve que ce n'est quand même pas une manière de faire. Donc, en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a forcé le maire LR de Châteauroux à prendre des migrants. On l'a forcé à prendre des Afghans. Voilà. Non, mais je n'ai pas envie, en fait. Non, non, tu prends, tu prends, tu prends. Magnifique. Vous demandez, eux, à venir à Châteauroux ? Pas du tout. Je pense que quand ils ont monté dans le bus, on n'a pas dit si c'est plus qu'à aller à Châteauroux. Enfin, clairement, il n'y a pas eu de suivi individuel avant. Donc, on est vraiment dans une gestion... Pardon, mais on ne gère pas des humains, on gère des marchandises, on en prend 15, on se dit on va les mettre à Châteauroux, et voilà, quoi. Oui, c'est exactement le ressenti coin. Nous, on n'est évidemment pas contre recevoir des populations. Aujourd'hui, on prend une année, on reçoit des gens qui viennent apporter Châteauroux et pour lesquels on a un accompagnement suivi en termes de logement, en termes d'éducation des enfants. On n'est pas contre. On a des difficultés pour des populations étrangères à faire une insertion qui soit pérenne, sereine. On en a encore pas mal sur lesquels on a des problèmes. Il faut leur expliquer comment on vit ici en France et qu'on ne fait pas un barbecue le soir au pied de l'immeuble, qu'on ne fait pas du bruit toute la nuit avec les voisins. et donc ceux-là, c'est déjà difficile, ceux qu'on a identifié et qu'on suit. Alors ceux qu'on nous amène sans savoir quel est leur profil et qu'on nous pose comme ça dans un hôtel le samedi. Magnifique, hein ? Magnifique. En fait, il faut vraiment comprendre que ce drame, parce que c'est un drame, hein, voilà, il n'y a pas qu'un seul fautif. Il n'y a pas qu'un seul fautif, c'est-à-dire c'est tout un maillon. Oui, forcément que le fautif principal, le fautif numéro un, hein, on ne va pas se le cacher, c'est celui qui commet l'acte. Bien évidemment que celui qui commet l'acte, c'est le fautif numéro un, parce que c'est celui qui porte le coup. Mais avant ça, il y a ceux qui laissent faire. Et il y a également ceux qui poussent à l'invasion et il y a également les juges. Les juges, je crois que j'avais vu tourner l'information, c'est-à-dire qu'il avait déjà été devant les juges deux, trois fois pour des faits similaires, d'agression, de violence, etc., avec arme. Il faut qu'on donne les noms des juges. Les juges se sont tout permis. Le juge est là pour rendre justice au nom du peuple français. Vous pensez que les juges en France rendent justice au nom du peuple français ? Les juges rendent justice au nom de leur idéologie gauchiste. Voilà. Non, mais il n'a pas les codes. Non, mais la France est quand même vachement raciste. Non, mais quand même, on a colonisé. Voilà. On lui donne la CAF. C'est insupportable. On doit savoir le nom des juges et les juges doivent être jugés. Voilà. Si Matisse est mort, c'est parce que l'une des juges... Alors, j'ai vu passer de l'information quelque part, je ne sais pas. Son prénom, ce serait peut-être Hélène. Moi, je m'en fiche. Il faut le nom des juges et il faut qu'elle rende des comptes. Il faut que tu rendes des comptes parce que c'est trop grave, en fait. Donc, il y a ceux qui poussent, bien évidemment, donc, toutes les ONG, les trucs horribles qui devraient payer des amendes, des millions d'euros pour nous apporter littéralement le chaos chez nous. Et ceux qui laissent faire, là, le maire de Châteauroux qui ne dit rien. Enfin, c'est tout un maillon qu'il faut qu'il se brise parce que là, ce n'est plus possible, en fait. Là, ce n'est plus possible. Et tant que ça ne changera pas, ça continuera. Ça continuera. Encore, encore, encore. Donc, je repose la même question que dans la vidéo d'hier. On fait quoi ? Est-ce qu'on laisse toujours des juges gauchistes dire « Non, mais ok, ça fait 15 fois qu'il agresse une vieille dame, mais quelque part, il n'a pas les codes. » Donc, voilà. Est-ce qu'on laisse faire ça ? Ou est-ce que, je ne sais pas, on discute et on trouve des solutions nous-mêmes ? Voilà. Dans la discussion, bien évidemment. Bien évidemment. Donc, bref, vous allez voir, demain, dans une semaine, c'est lui la victime et Mathis l'aura bien cherché. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Merveilleux. Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada